Les septièmes Jeux militaires mondiaux auront lieu d'ici deux jours. Pas moins de 2000 athlètes issus de 60 délégations sont arrivés mardi à Wuhan. Le reste est attendu dans les deux prochains jours. Au cœur de l'accueil des délégations internationales, les jeunes bénévoles chinois. Nous avons lancé le premier recrutement en avril 2018 et le deuxième en mars 2019, en accueillant un total de 90 200 bénévoles, parmi lesquels il y a des étudiants universitaires, des anciens militaires, ainsi que des représentants des entreprises centrales de Wuhan. Il faut noter que des ressortissants de l'étranger, des compatriotes de Hong Kong, de Macau et de Taiwan et d'un grand nombre d'étudiants étrangers à Wuhan y ont aussi participé avec enthousiasme. Parmi ces jeunes chinois se trouve Dong Huan, une étudiante en langue française depuis un an, qui s'est entraînée avec l'organisation de bénévoles depuis trois mois pour devenir l'une des 90 000 bénévoles. Quand j'ai appris que la nouvelle édition des Jeux mondiaux militaires aurait lieu au Wuhan, et je me suis décidée à y participer. Après avoir reçu ma formation, je suis devenue volontaire ici. Tous les jours, nous nous levons vers 6 heures et nous nous réunissons à 7 heures pour prendre le bus ensemble. Mon travail consiste à quitter les étrangers au centre-arrivée départ. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai rencontré des gens, appris des choses, et que je suis plus familiarisée avec l'environnement de l'aéroport. Un service bien reconnu par les invités militaires, dont la délégation française, forte de 406 participants cette année, dont 281 athlètes. Tout a été très bien organisé, on a bien été accueillis et c'était très agréable. On a été très bien accueillis, ça a l'air très bien organisé, tout le monde nous indique où on doit se rendre, comment on est pris en main dès la sortie de l'avion, donc c'est très agréable.